Vous ne parliez pas tous les deux ? Vous n'aviez même plus à parler ? Non, même pas, non. En plus, on était dans un... Ah ouais, c'était une vraie crise profonde. Vous auriez pu vous séparer ? Oui, c'est ça, oui. Vous l'avez envisagé ? Oui, on a envisagé. En plus, on était dans un bled de 200 habitants. Donc, elle n'avait pas le permis, elle n'avait rien. Donc, si moi, je n'en prenais pas la voiture, on ne sortait pas, quoi. Ah oui, on était enfermé. Enfin, tout est enfermé, quoi. Là, c'était vraiment une crise profonde et difficile. Mais alors, comment vous avez pu envisager, à ce moment aussi difficile, de faire un autre enfant, quoi ? En fait, le jour où tu m'as dit que c'était fini, c'est là que je suis parti avec la voiture. Et que je me suis parti, je suis parti combien de temps ? Un jour, deux jours ? Oui, c'est vrai. Deux jours, et j'ai réfléchi, puis bon, j'ai quitté mon travail pour lui prouver que... Vous étiez prêt à vous remettre en question ? Oui, parce qu'il y avait toujours l'amour entre nous, quoi. Mais c'est juste parce que, bon, pour le travail et tout, ça n'allait pas, quoi. Donc, j'ai quitté mon travail, et puis on s'est rapprochés petit à petit, de plus en plus, comme c'était avant, quoi. Oui ? Oui, il est revenu dans la chambre. Oui. Déjà, vous avez refait chambre commune. Oui. Voilà. C'était un grand signe pour vous qu'il quitte son travail ? Ah oui. Ça vous suffisait pour comprendre ? Déjà, oui. Oui, c'était vraiment un premier pas. Déjà, parce qu'il était plus présent. Même s'il travaillait après, parce qu'après, il a retrouvé un travail de journée. Mais c'était plus pesant de le retrouver le soir. Oui. C'était moins stressant. Tandis que là, quand je travaillais de nuit, je savais qu'il allait se réveiller à 13, 14, 15 heures. Et qu'il allait être énervé, quoi, le reste de l'après-midi. Et puis... Puis aussi, vous vous trouviez en position de priorité à nouveau. Vous avez l'impression d'être léguée au second plan. C'est ça. Puis là, on avait la discussion qui revenait. Les petites attentions du côté de mon mari. Enfin, du coup... Vous êtes retombée amoureuse, en fait. Pas tout de suite. Ah, d'accord. Enfin, j'étais toujours amoureuse. Mais... L'amour était un peu en veille. Il y avait un point d'interrogation. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait un doute. Et au bout de combien de temps, vous avez vraiment commencé à vous rabibocher tous les deux ? Ça n'a pas mis longtemps. Du moment qu'il est revenu dans la chambre, on a eu le conjugal. Ben, voilà. Après, on se rapprochait. Et puis, une nuit. Ouais. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, quelques temps après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et pour moi, c'était... Enfin, c'était... C'était pas possible que ça arrivait à ce moment-là. En une fois ? Ouais. Ah ouais. Je suis en train de comprendre en me disant, mais pourquoi une nuit ? Mais non, c'est parce que vous n'êtes pas en train de me dire qu'il y avait... Et puis, au bout de combien... C'était la première fois que vous vous rapprochiez physiquement après la discute ? Oui, parce qu'au bout de six mois, ouais. Six mois après, c'était pas dans six mois. Ah oui, ben c'est ça, j'avais pas compris. Voilà. Et là, paf ! Et là, paf ! J'apprends que je suis enceinte. Et alors là, ça, c'est chaud, quand même. C'est-à-dire que là, vous venez à peine de vous rapprocher. Et la question se pose, est-ce qu'on le garde ? Vous vous êtes posé la question de le garder ? Oui. Mais ça a été rapidement pris. On s'est quand même... Bon, certes, hein, mais on s'est quand même dit, oui, on va le garder. On va voir si, en gardant ce bébé, l'amour est toujours aussi fort qu'avant. Là, ça a été vraiment... Vous vous êtes dit, c'est le bébé de la dernière chance. C'est ça. Oui. C'était un petit garçon ? Oui. Comment ça s'est passé, la grossesse ? Très bien. Très bien, oui. Très bien. Il s'est impliqué ? Oui. Ah ! Ah oui, oui. Il est venu aux échographies. De toute façon, j'avais pas le choix. C'est lui qui avait le permis, donc je pouvais pas... J'ai bien compris qu'il y avait une problématique voiture dans votre famille. Il va falloir passer le permis, hein, Céline. Oui, mais je l'ai toujours pas. Voilà. Donc, les échographies, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et puis, l'accouchement arrive. Est-ce qu'il va être là ? Est-ce qu'il va être présent ? Est-ce qu'il va me soutenir ? Est-ce que... Toutes ces questions, un doute. Et oui. Il a été à la hauteur ? Oui. Ah oui. Heureusement. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu... L'accouchement s'est bien passé ? Il a été un peu difficile. Difficile, parce que... La péridurale, mais qu'il n'a pas à fonctionner. Oui. Donc, bon, c'était pas la première fois, mais... Voilà. Et je voulais pas recommencer cette nouvelle fois, un accouchement comme ça, parce que je savais ce que ça faisait. Et... Et non, il m'a soutenue, il a été là. Mais dans la main... Vous avez ressenti quoi ? Oh... Ben... Comme la fois où il m'a dit... Qu'il m'a dit qu'il m'a aimé, parce que c'est lui qui me l'a dit en premier. J'ai vu les étoiles dans les yeux. Moi, mon cœur qui est reparti. Au moment de l'accouchement ? Au moment de l'accouchement. Ben, pas au moment même, mais une fois que j'avais le bébé sur moi. Et là, j'ai dit oui. Vous êtes retombée amoureuse de lui ? Euh... Pas votre fils, de votre amoureux. Non, il y avait toujours l'amour, mais... Il y avait toujours l'amour, mais en fait, il est plus fort. Le jour de l'accouchement, vous avez compris que vous étiez encore très amoureuse. J'ai compris que c'était lui, et par rapport à tous les efforts qu'il avait faits, laisser sa famille, quitter le travail qu'il avait, sa remise en question. Et oui, j'ai dit, c'est lui, c'est sûr. Maintenant, j'en suis sûre. Sans Pierre, vous en seriez où aujourd'hui ? On serait certainement séparés. Ou peut-être pas, parce qu'on aurait cherché quand même notre solution, à sauver notre couple. Mais... Ça a contribué, ça. Mais bon, je pense que oui, après, c'est vrai que si la deuxième solution n'aurait pas fonctionné, on serait séparés. Et alors, ça vous a tellement rapproché que du coup, bah... On en a six. Ils en ont six. J'aime bien la dame au premier rang, elle qui fait, quoi ? Ah ouais ? Et à chaque fois, vous vous rapprochez encore plus ? Bah oui. Ah oui, alors là, forcément, très grande famille, quoi.